Il fait très chaud en ce moment, ces températures élevées aturent les méduses, un phénomène de saison qui doit inciter à la plus grande vigilance. Alors que faire en cas de piqûre de méduses ? Marilyn Plaisir, Bruno Pansiovillon. Dans l'eau, ces filaments sont quasiment invisibles, mais c'est la hantise des baigneurs. Un simple contact avec cette partie de la méduse et votre baignade vire au cauchemar. Les brûlures, vraiment comme si vous étiez, je ne sais pas moi, comme s'il y avait vraiment le feu. Ça pique vraiment, ça fait des cloques assez gros. J'ai été piquée au niveau des yeux, ça a commencé à gonfler. Et gonfler de plus en plus, l'œil a carrément été bourgs souffler pendant plusieurs jours et franchement c'est douloureux. Il ne reste pas des traces, mais on n'oublie pas. À chaque fois qu'on vienne se baigner, ça se rappelle que je me suis fait piquer là. Sur cette plage du Gauzy à la Datcha, les méduses échouent sur le rivage. Car les eaux chaudes et calmes sont le terrain de jeu favori de ces animaux, qui se multiplient ces dernières semaines. Pour les spécialistes et passionnés des milieux marins, le réchauffement climatique n'explique pas tout. Les tortues, un certain nombre de poissons, molla molla, des poissons lunes, etc. qui se nourrissent principalement de méduses. Comme ils disparaissent, ils sont pêchés, on a plus de méduses. Il y a un autre phénomène, c'est que les engrais agricoles qu'on met en mer favorisent le développement des petites algues microscopiques, qui sont la nourriture du phytoplankton, qui accélèrent la présence du phytoplankton. Donc encore une fois, plus de nourriture pour les méduses, donc plus de méduses. Alors, que faire en cas de piqûre par une méduse ? Des fois, localement, on dit qu'il faut faire pipi dessus sur la lésion. C'est surtout quelque chose à ne pas faire. La méduse met des petites vésicules qui contiennent le produit urticant, c'est-à-dire le produit qui brûle. Et en fait, il ne faut surtout pas mettre d'eau douce, parce que l'eau douce fait éclater les vésicules qui n'auraient pas déjà éclaté. Donc ce qu'il y a à faire lorsqu'on se fait piquer, garder son calme, mettre un peu de sable légèrement pour ne pas écraser les vésicules, et essayer d'enlever avec le sable qui contiendrait aussi les vésicules, idéalement avec une carte bleue par exemple, enlever le sable et les vésicules. En septembre, la saison des méduses touche à sa fin. Mais avec des eaux à 30 degrés comme ces derniers jours, elle pourrait bien jouer les prolongations.